Bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio donc aujourd'hui on va vous montrer comment installer un écran tactile Android Auto CarPlay donc de 10 pouces sur cette Mercedes classée W204 on va vous montrer comment installer, comment démonter l'ancien, vous retrouvez tous nos produits en description sur notre site web allez c'est parti on passe à l'installation alors voici le nouvel écran vous allez recevoir donc un écran entièrement tactile voilà donc c'est quand même rien à voir avec votre ancien écran vous allez avoir les supports pour pouvoir le monter dans le véhicule tout est fourni avec les vis etc donc il va se positionner comme ça en fait ça c'est le support qui va masquer l'ancien emplacement la petite baguette de finition tout est prévu les câbles pour le brancher à votre véhicule d'origine donc vous n'avez rien à couper rien à changer tout est plug and play en fonction du modèle de véhicule que vous avez vous avez les phases 1 avec le ntg4 et vous avez les phases 2 avec le ntg4.5 donc on fera une vidéo aussi d'une phase 2 parce que l'intérieur a un petit peu changé donc le démontage est un peu différent donc vérifiez bien sur notre site on met toutes les infos pour que vous commandiez la bonne version ici par exemple l'adaptateur pour les ntg4 pour avoir la vidéo donc ça c'est fourni avec si vous commandez la bonne version donc vérifiez bien sûr notre site l'antenne gps l'antenne wifi pour le carplay sans fil etc et des petites vis de montage pour monter l'écran sur le support alors première étape démonter les aérations donc pour ça vous avez besoin d'outils en plastique comme ça pour parier vos garnitures simplement passer vous tirer à cette partie là il ya deux câbles enlevés donc vous faites un petit peu levier ici un petit loquet il faut aller chercher et pareil pour le deuxième on tire les câbles ça on le remettra tout à l'heure ensuite vous avez deux torques ici deux vis torques à démonté des petits tournevis en étoile comme ça donc là c'est du 20 c'est en taille donc vous les dévissez ensuite vous faites pas avoir il ya des petits crochets à relever ici voyez ils sont fermés prenez un petit pointe vous les lever et vous levez le même de l'autre côté pareil une fois que ça c'est fait vous pouvez sortir l'autoradio s'il a un peu de mal vous pouvez vous aider un outil en plastique il faut le lever un peu vers le haut pour qu'il bascule il faut faire levier c'est un peu bizarre leur système tirer vers le haut après faire levier vers le bas que vous puissiez l'enlever donc une fois que vous l'avez retiré le câble là pour le retirer tout de suite parce que il est très court et tire dessus donc pareil une petite languette petite languette ici vous tirez vers l'arrière donc le premier ici vous faites levier et vous tirez vers l'arrière donc on a protégé on va laisser l'autoradio comme ça pas besoin d'enlever les câbles là ils sont assez durs à enlever donc on va les laisser comme ça pour le moment on va retirer maintenant l'écran du dessus donc là c'est pareil vous avez deux vis torx à enlever c'est les mêmes juste là et la deuxième ici on les met à côté pour tout à l'heure et on démonte l'écran qui va venir tout seul et là ici pareil il faut enlever les câbles donc vous avez le premier qui est là donc on a retiré notre autoradio maintenant on va pouvoir on va démonter la boîte à gants c'est beaucoup plus simple pour passer nos câbles parce que sinon vous avez vraiment ça va être compliqué de passer les câbles donc première étape on a des vis en dessous on a trois vis à retirer donc vous avez une vis ici une ici et une quai ici donc c'est des vis torx on va déjà démonté c'est les mêmes tournevis que pour l'autoradio voilà une fois les trois vis retirer vous avez le panneau là entièrement qui va venir pour être démonté on va débrancher la lampe on va le mettre de côté pour l'instant ensuite avec un petit soutien en plastique toujours le même on va enlever le cache qu'est ici et vous avez une vis qui est juste là à tirer donc c'est pareil c'est encore les mêmes alors ici on a pareil des vis à retirer une ici deux trois quatre cinq voilà donc pour tirer les cinq vis qui sont là donc il vous faut un tournevis pas trop grand que sinon ça passera pas et c'est les mêmes vis que les autres il y en a encore une en dessous là faites attention vous avez celle ci ici et là il y en a une juste là il faut bien démonter voilà plus sympa démonter une fois vous avez fait ça la boîte à gants et démonter donc on va pas la démonter plus qu'il nous fallait juste nous c'est passé les câbles donc ça sert à rien de tout débrancher là vous avez le câble auxiliaires qui est un peu embêtant aussi à démonter donc on va laisser comme ça juste pour avoir accès en fait ici vous avez un trou pour remonter les câbles vers l'écran du haut alors on va déjà passer donc ça c'est l'antenne wifi pour que le carplay android sans fil donc ça c'est simple en fait l'autoradio l'écran va venir ici donc ce qu'on va mettre on va passer le câble ici donc en fait vous démontez la boîte à gants c'est beaucoup plus simple vous êtes obligé parce que sinon c'est très complexe de passer les câbles de passer les câbles là c'est très simple vous avez un accès directement avec votre main on va l'avoir va sortir ici et ensuite on la branchera ici au dessus de la boîte à gants il ya de la place surtout faut pas la brancher sur une partie en métal donc on va la mettre là sur une partie plastifiée juste là vous voyez c'est beaucoup plus simple de démonter la boîte vous avez une deuxième antenne imposée c'est l'antenne gps donc pareil même principe ce côté on va la passer par là on va récupérer le câble et pareil on va la passer au dessus de la boîte à gants et puis on va aller la coller un peu plus loin au dessus là on va voir qu'elle soit le plus proche du parabris possible on va pas la coller tout de suite on vous montrera pour tester l'antenne gps on va la laisser pour l'instant de côté on la collera à la fin de l'installation pour être sûr qu'elle fonctionne correctement ensuite vous avez le cas principal donc là c'est pareil il va falloir que ce câble il se branche à la prise d'origine et ensuite le faire repasser sur l'écran pour le brancher en haut de l'écran vous voyez il ya pas mal de câbles rassurez vous rien à couper rien à modifier ces câbles là si vous voulez mettre une caméra de recul vous pouvez il ya toutes les entrées tout ce qu'il faut pour mettre une caméra de recul donc si vous voulez vous en servir vous pouvez nous sur ce véhicule on va pas la mettre donc on va pouvoir reprendre ça et on va les entourer ensemble donc on va remonter ce câble vers l'écran donc l'écran qui sera en haut ce petit buzzer on le branchera après c'est pour les notifications les radars de recul etc donc on va le passer donc simplement on va reprendre le passage d'origine ici vous avez le câble vidéo d'origine on va passer par là et le récupérer alors au dessus parce que sinon le câble ressort par là on fera le rangement correctement à la fin et ça du coup on va le remonter ici comme les câbles d'antenne gps et wifi que vous avez installé c'est le même principe on va les repasser par là comme ça on pourra brancher les trots directement ici si vous voulez passer directement comme ça va y avoir un souci ça va être pour les aérations ça risque de bloquer les aérations donc passer par la boîte à gants c'est beaucoup plus simple et c'est plus facile une fois que vous avez passé vos câbles on peut commencer les branchements de toute façon on va déjà faire un test à blanc donc simplement vous prenez la prise d'origine vous l'ouvrez vous la reconnecter au nouvel adaptateur et vous refixez comme ça et sur l'autoradio d'origine vous allez mettre la prise qui est là sur la prise d'origine tout simplement donc vous voyez il n'y a rien à couper donc vous l'ouvrez bien en max vous la mettez dans le bon sens et vous reclipsez voilà donc de ce côté là on n'avait pas débranché autre chose donc on va pouvoir le positionner comme ça pour le moment et on va mettre l'écran et on va tester notre installation ici vous avez le boîtier pour le branchement du câble d'origine voyez en fait le câble là c'est les lvds compatible avec l'autoradio c'est pour ça qu'il faut pas vous tromper lors de votre commande vous rebranchez le cadre d'origine dessus et simplement on peut le pousser un peu on va essayer de le mettre au fond et ça ça va être branché sur le nouvel écran vous faites par voie brancher bien l'antenne gps c'est celle qui est dorée sur le gps donc c'est juste un petit pas de vis comme ça ça nous permettra de faire nos premiers tests pareil la partie wifi 4g et ensuite vous branchez les deux câbles qui sont là au fixe au câble derrière l'écran très compliqué un tout est plug and play vous pouvez pas vous tromper et on va positionner l'écran comme ça pour faire nos tests et ensuite bien sûr on le branchera correctement avant de tester vous vérifiez bien que tous vos câbles d'origine soient rebranchés alors c'est normal qu'il y ait des câbles d'origine qui ne sont pas branchés ici l'écran parce qu'on en prend qu'une partie donc ça il n'y a pas de souci ce qu'il faut bien c'est les câbles au moins de l'autoradio donc on va rebrancher celui-ci vous vous souvenez on l'avait enlevé c'est suffisant les câbles de l'aération c'est pas forcément nécessaire pour faire nos tests alors voilà donc là on a fait un test à blanc avant de tout remonter parce que si vous tout remontez tout et qu'il n'y a rien qui marche avec que ça va être dommage donc ce qu'il faut tester vous démarrez le véhicule vous démarrez bien que la tablette démarre avec le véhicule donc là c'est bon c'est pas de souci vous avez dans le car info alors ça va être en français on va le mettre en français juste après on vous montre et vous vérifiez que vous avez bien le menu d'origine et que la molette fonctionne correctement si c'est mal affiché si vous avez des problèmes d'affichage c'est pas compliqué rassurez vous il faudra juste faire des réglages les réglages c'est ici dans cette ligne factory 13 14 c'est le mot de passe pour entrer et vous avez ici car display ici il est branché sur ntg 4 7 donc là ça va marcher directement si par exemple je mets sur un autre je vais avoir des problèmes d'affichage donc si vous changez en fait si vous avez des problèmes d'affichage vous changez vous redémarrez et au bout d'un moment ça va fonctionner correctement si vous n'avez pas le son il faut tester surtout le son aussi si vous n'avez pas le son par exemple je vais mettre de la musique j'ai le son alors pour avoir le son il faut être sur auxiliaire en fait donc car info ici il faut que vous soyez sur auxiliaire donc avec la molette changer et vous vous mettez bien sûr auxiliaire si vous n'avez pas le son dans la tablette quand vous êtes sur hox c'est pas grave rassurez vous il faudra sûrement brancher le câble auxiliaire qui est là il ya une prise derrière on va vous montrer juste après quand je vais redémonté l'autoradio il faudra brancher la prise aux autres vous repassez voilà pourquoi démonter la boîte à gants c'est beaucoup plus simple pour passer là ici il ya un petit trou pour rentrer dans la boîte à gants et vous la brancher sur la prise ox qui est juste là donc on n'a pas besoin dans 90% des cas vous n'aurez pas besoin donc si ça marche tout ça c'est nickel vous vérifiez que tout fonctionne les commandes au volant donc la maison fonctionne nos commandes au volant parfait et vous vérifiez aussi vous avez là par contre vous avez dans l'application on a installé une application qui s'appelle gps tester et vous pouvez tester le signal gps de votre véhicule donc l'on va le faire dehors parce que là on est dans l'atelier tout est métallique c'est normal que ça marche pas on va sortir la voiture et on va voir en combien de temps on fixe un signal gps ça vous permettra de savoir si l'antenne que vous avez positionné est bien positionné ça fixe vite ou pas du tout donc je pense qu'on n'est pas trop mal on va tester puis on va voir si ça va bien si tout va bien vous pouvez remonter l'intégralité du système est sans fil donc pour avoir carplay android auto sans fil en bluetooth sans problème sauf pour les vieux android si vous avez un téléphone qui date d'il ya dix ans android auto était pas sans fil c'est pas une restriction de notre autoradio c'est android auto pour ça fera passer les câbles usb pour le brancher en usb donc nous on va les passer dans la boîte à gants et si vous voulez mettre aussi un disque dur pour mettre de la musique sur un disque ou autre vous pouvez avoir besoin de ces câbles donc vous avez ici des petites trappes qui sont déjà d'origine et vous pouvez les démonter voilà on démonte les deux petites trappes là et ça vous permet aussi si vous avez besoin de passer les câbles le câble ox d'avoir une entrée facile vers la prise auxilia donc là je les démonte et je passe mes câbles usb qui vont se retrouver du coup dans la boîte à gants si vous voulez brancher un disque dur voilà c'est aussi simple que ça donc on a fait le tri dans nos cas on a remis un peu de scotch ici pour les maintenir ensemble on va brancher donc on a testé notre antenne gps elle est très bien placé ici donc on va juste la coller juste ici surtout sur une partie bien plastique pas métallique donc vous avez le petit scotch qui est prévu et vous la coller juste ici et le câble là on va remettre un petit surplex voilà et vous faites la même opération avec la petite antenne ici on va les coller juste ici donc pas de partie métallique non plus voilà on mettra nos câbles correctement quand on remontre à la boîte à gants et ensuite n'oubliez pas de brancher le petit buzzer c'est pour les radars on va le mettre là et on va le positionner ici directement derrière et on va rentrer le câble à l'intérieur comme ça c'est complètement invisible et on va changer nos câbles ici support donc vous passez vos câbles à l'intérieur donc les câbles antennes wifi donc on les retire après on va prendre du mou c'est pas grave et surtout évidemment le câble vous branchez les prends et le câble le deuxième câble là qui va se brancher ici ça faut pas que ça reste là ça va sur les aérations et vous remettez le support juste là vous ressortez les câbles et vous fixez le support comme cela voilà faut vraiment manquer pas de jour en haut vous voyez ici et que les vis soit bien en face des deux trous qui sont là pour pouvoir fixer le support le nouveau support vérifier que vous avez assez de l'eau ici s'il faut retirer un peu le câble il faut avoir un maximum sinon ça va être compliqué de brancher l'écran là ça devrait aller on peut en être trop non plus une fois que c'est mis on va remettre les deux vis qui sont là voilà on fait que le support est bien maintenu et pareil de l'autre côté maintenant pour mettre l'autoradio ah oui alors ici vous avez des câbles AB AB BA pardon c'est simple c'est si la molette fonctionne pas laissez d'origine dans 90% des cas ça sera comme ça si ça va pas vous inversez vous branchez vous débranchez celui-là vous branchez celui-là à la place et vous remettez le A sur le A vous voyez ici c'est écrit c'est A donc ça ça va aller là et le B vous remettez le petit capuchon B qui est là en fait c'est juste pour le fermer vous testez si la molette fonctionne pas en fait vous inversez seulement les deux là et pour le son si vous n'avez pas le son d'auxiliaire vous débranchez ici et vous mettez un câble jack qui passe là et qui va être branché à la prise auxiliaire qui est juste là voilà vous voyez rien de très compliqué maintenant le défi va être de remonter l'autoradio vu que ça ajoute un peu de câbles cette partie là n'y était pas n'existait pas d'origine il va falloir bien les descendre en dessous là il y a de la place il y a un peu de place il va falloir bien les replacer en dessous ici vous le mettez vraiment tout en bas sinon votre autoradio va pas rentrer donc vous mettez bien la nouvelle prise vous la caler en dessous alors là je l'ai passé carrément en dessous pour pas qu'elle gêne je rebranche mon petit câble sur le côté n'oubliez pas hop et vous pouvez remettre votre autoradio faites attention au câble là alors ça se rende comment donc faut bien que les deux crochets soient levés et en fait c'est déjà vers là-bas et ensuite il faut faire levier voilà comme ça et vous poussez et vous le renclenchez voilà faut pas trop forcer si vous voyez que ça rentre pas c'est qu'il ya des câbles qui gênent donc vous redémontez vous mettez bien les câbles en dessous vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de place là si vous aviez passé vos câbles directement là c'est sûr que votre aération elle gêne donc démonter la boîte à grand c'est plus simple vous remettez les petits loquets et vous revissez les deux vis qui sont là voilà notre radio est remontée il faut remonter vos aérations avant l'écran sinon l'écran va gêner parce que si vous mettez l'écran comme ça ça va gêner un petit peu vous pourrez pas remonter les aérations donc vous prenez vos aérations vous rebranchez les câbles pareil vous pouvez pas vous tromper ça rentre pas aucun souci celui ci va bien là pareil le sens c'est bien fait là je le mets à l'envers ça marche pas il faut bien le mettre comme ça et celui là ici voilà une fois que ça s'est remis simplement vous récompensez vous pouvez vérifier que les boutons fonctionnent bien effectivement vérifier que les aérations fonctionnent qu'il n'y ait pas de jour que tout est bien rentré et on va remettre la petite baguette on fournit une petite baguette qu'on va mettre la finition est parfaite et maintenant on va brancher l'écran et remontre évidemment la boîte à la dernière étape bon faut bien que vous ayez des câbles du côté là les mettez pas au milieu parce qu'il y a des crans qui vont venir ici donc ça va couper les câbles surtout pas donc vraiment dans les deux sorties qui sont là un de chaque côté pour que ça soit voilà le côté gps donc le côté doré le côté 4g wifi du côté là et la grosse prise à gauche et l'autre côté ça sera plus simple pour pouvoir le monter après donc vous remettez les câbles là donc simplement là c'est du pas de vis à visser vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout tant que ça tient c'est bon et ici par là vous pouvez déjà ouvrir ces parties là parce qu'on va mettre des vis ce sera plus simple de le faire avant parce qu'après ça va être derrière le pare bris ça va être un peu plus compliqué donc vous les ouvrez et vous branchez les deux câbles de connexion donc pareil vous pouvez pas vous tromper le petit vous ramenez le maximum de câbles à l'intérieur ça gêne lors du remontage et la grosse prise elle est un peu plus coste mais on va y arriver il faut quasiment le positionner et vous pouvez la raccorder ensuite vous avez des clips à positionner enfin des petits ergots et vous allez vers le bas voilà là l'écran est fixé on a juste deux vis à mettre et ensuite il sera totalement fixe vous avez simplement les deux vis à mettre là donc c'est de la vis cociforme à ce coup-ci donc vous les insérez et ça va en fait tenir l'écran pour pas qu'ils bougent alors serrez pas trop fort quand même serrez que ça tienne et ensuite vous remettez le petit clip là hop et vous faites pareil de l'autre côté voilà donc tout est fourni les vis sont fournies voilà tout est dans le package et vous serrez et là notre écran ne bouge plus tout est très bien maintenu voilà vous avez la petite baguette de finition les finitions derrière on est vraiment parfait et vous avez aussi un emplacement carte sim et carte mémoire que sur le côté là si vous voulez mettre une carte sim 4g ou des cartes mémoires en plus des ports usb donc vous avez vraiment le choix donc une fois que vous avez remis vos câbles correctement vous pouvez remonter votre boîte à gants donc vous la remettez dans ces emplacements voilà une fois que vous avez remis de la boîte à gants vous la repositionner correctement et puis simplement vous vissez vos vis bakın on 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 n'oubliez pas celle ci à la boîte argentina n'oubliez pas seul du côté donc on va vous montrer qui a été positionné ici vous pouvez remettre le cache et ensuite vous pouvez repositionner le cache du dessous donc c'était comme ça n'oubliez pas de revancher la petite lampe et remettre les trois vis on a remis les trois vis il faut bien mettre le cache bien en face des trous pour la bonne position et remonter correctement la tablette est installée donc voilà on va déjà la passer en français donc vous allez dans settings langage français parfait et le système passe en français donc vous avez la tablette complètement android complètement tactile et en plus vous pouvez utiliser la molette d'origine donc c'est vraiment nickel si vous voulez pas toucher l'écran pour les traces de doigts et aussi quand vous êtes en train de conduire ça vous évite d'avancer le bras mais si vous voulez utiliser le tactile aucun souci vous avez la navigation vous avez la musique vous avez les appels en bluetooth vous avez le bluetooth qui est repris sur le micro d'origine voilà tout est repris d'origine si vous l'avez si vous l'avez pas on propose des micros en complément si le véhicule ne possédait pas le bluetooth on pourrait mettre un micro qui se positionne là par exemple on passerait simplement le câble en dessous du volant et remonter le micro ici vous avez donc une tablette totalement android donc si vous allez dans l'application vous voyez que vous pouvez installer ce que vous voulez pour voir youtube netflix que vous voulez alors évidemment un pan conduisant mais vous pouvez télécharger ce que vous voulez grâce au play store pour la connecter à internet c'est très simple soit vous avez un partage de connexion à votre wifi soit vous mettez une carte sim jumelles que vous pouvez demander à votre opérateur et vous mettez directement sur le côté donc comme je vous l'ai dit vous récupérez l'intégralité des informations d'origine du véhicule vous pouvez revenir sur le menu vous pouvez toujours naviguer il n'y a rien qu'à changer sur le menu d'origine pour repasser sur la tablette vous rappuyez ici et vous repasser sur la tablette android donc l'idéal pour l'utiliser c'est d'utiliser carplay parce que c'est vraiment bien fait carplay android auto alors le petit manque de carplay android auto c'est que vous n'avez pas youtube vidéo netflix etc donc ça vous pouvez l'utiliser via les applications mais si vous voulez utiliser carplay c'est très simple vous connecter le téléphone en bluetooth donc vous allez ici dans votre bluetooth fscar kit vous jumelez le téléphone vous autorisez et le téléphone est connecté en bluetooth automatiquement il va passer sur carplay vous n'aurez plus besoin de leur faire donc faut bien mettre utiliser carplay la première connexion prend un peu de temps et ensuite ça sera automatique quand votre entrée dans le véhicule voilà et là vous avez l'interface carplay entièrement tactile ou aussi avec la molette vous pouvez l'utiliser avec la molette ou en tactile donc là par exemple je peux utiliser une application musicale donc spotify et que très simple par exemple je choisis ma musique j'ai les commandes au volant qui fonctionne pas trop longtemps sinon on va perdre les doigts d'auteur et vous avez l'utilisation de tous les gps que vous voulez google maps ou waze n'importe quel gps que vous avez installé sur votre téléphone et vous avez bien sûr syrie avec les commandes vocales emmène moi à paris voilà donc ça je vous laisse regarder à toutes les commandes vocales que vous pouvez faire avec syrie et vous avez toujours la radio d'origine si vous voulez par exemple mettre le carplay la radio d'origine c'est possible vous appuyez sur radio vous revenez sur l'interface d'origine vous avez votre radio trouver la bonne station et ensuite vous retournez directement sur votre carplay qui est ici mais si vous voulez le son du carplay il faut bien étant auxiliaire donc vous appuyez sur disque et vous avez auxiliaire et bien sûr ça marche aussi avec android auto si vous avez un téléphone android c'est la même chose que carplay un peu différent mais c'est le même principe alors aussi si vous avez les caméras d'origine des radars d'origine voyez la clé automatique là ça fonctionne vous avez aussi l'affichage directement sur l'écran quand vous touchez les boutons tout est repris si vous n'avez pas les caméras d'origine on peut aussi en monter grâce à notre radio mais si vous avez les radars tout ça d'origine tout est repris comme avant merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre n'hésitez pas à mettre des likes des commentaires pour qu'on passe d'autres vidéos et je vous dis à très vite sur la chaîne